Alors, le plus grand problème durant la crise maintenant, c'est le problème que, tout d'abord, les médicaments, la nourriture et le personnel. Surtout, on ne trouve pas de personnel, surtout de personnel compétent, parce qu'on ne peut pas payer des salaires comme il faut. Nous avons des malades, la plupart des malades sont au compte du ministère de la Santé, et le ministère de la Santé paye seulement 2 dollars par jour par malade. Ça fait maintenant un an, trois mois qu'on n'a rien touché du ministère de la Santé. Alors, avec la crise, les prix ont été élevés, et c'est pourquoi on ne peut pas continuer avec ce qu'on a maintenant. Et vraiment, on compte tout d'abord sur les bienfaiteurs, sur la providence que Père Jacques a comptée avant nous. Et on est dans une situation très difficile, surtout, comme je vous ai dit, les médicaments, la nourriture, le mazout, les salaires, les employés, tout, tout, tout. On a besoin de tout. Tout d'abord, à propos du mazout, l'électricité est toujours en panne. Sur 24 heures, il y a une heure seulement d'électricité du gouvernement. Et nous, on a besoin de, chaque semaine, 15 tonnes de mazout. Chaque tonne est à 710 dollars. 10 dollars. Et ils ne nous donnent pas le mazout si on ne paye pas cash dollars. Voilà, Yannick, par mois, on a besoin de 60 tonnes de mazout. Les médicaments aussi, les médicaments, on a besoin surtout des médicaments psychiatriques. Et le prix a été haussé, pas le double, mais le triple et plus que le triple. Par exemple, une boîte de Haldol, c'est un médicament psychiatrique. On l'a acheté avant la crise à 10 000 livres libanaises. Maintenant, il est devenu à 100 et 110 livres et même plus. Même plus. Et on ne le trouve pas facilement. Si on continue comme ça, à Dionoplaise, on ne voulait pas fermer à envoyer les malades. Mais si on continue comme ça, on ne peut pas durer plus que quelques temps.